c'est tout le monde c'était comment allez vous écoutez moi j'ai reçu un énorme colis nouvel an chinois je pense que vous avez reconnu la société ça vient de chez colmeister je pense que c'est officiellement mon gros fournisseur quand j'ai perdu des choses donc colmeister que je vous raconte vite fait colmeister m'avait contacté il ya pas mal de temps pour la la die kit qu'ils avaient sorti en nouvelle version que je n'avais pas apprécié parce que voyez moi il faut vraiment quelque chose de très léger petit etc et ils m'ont recontacté il ya pas si longtemps que ça pour sortir la die kit mini v2 qu'on va voir à travers ce beau carton oui ça n'a pas été plié ça a vraiment été mis en entier dans le colis parce que bah en ce temps là c'était le nouvel an chinois donc bah j'ai le privilège de vous montrer un beau petit carton rien d'exceptionnel pour fêter le nouvel an chinois alors à l'intérieur il y avait pas mal de papiers etc et j'ai regardé vos commentaires oui me disant que pour vous un unboxing c'était quand rien n'a été déballé donc du coup je me suis forcé à pas le déballer au moins faire une petite ouverture par ici l'histoire de faire une ouverture quand même sur le côté alors écoutez j'ai pris la switcher et le d'être habite en test je n'ai pas acheté donc on va en profiter pour ma paix en même temps avec tac on va reducer ce pied de drabit je vous en dirai ce que j'en pense plus tard de drabit mais je le ferai pas en revue alors la die mini kit v2 concrètement qu'est ce que c'est vous avez vu que colmeister avait sorti des die kits assez énorme assez cher également là ils ont fait une mini kit v2 qu'on peut directement mettre dans la poche sachant que la v1 était vraiment beaucoup plus petite on va voir comment elle se compose à l'intérieur je pense que c'est pas du carton par contre ce qui me fait peur voilà c'est le bruit je sais que sur la dave kit mini v1 première du nom c'était c'est logique ne faisait pas autant de bruit donc écoutez on va retirer le reste du plastique on tombe vraiment sur le packaging assez classique les petites languettes comme ça bon on va la retirer on peut déjà voir en face ce qu'on aura pince en serrat une petite pince pour mettre le coton coupe à la paire de ciseaux pince coupante du torx tournevis on va ouvrir tout ça alors directement qu'est ce qu'on voit également à l'arrière donc en gros c'est une nouvelle version de la dave mini kit ça a été fait en abs donc ça ne sera pas du plastique ce sera de l'abs c'est une matière un peu en plastique on a le contenant donc une passe en céramique un diagonal players je vous montrerai tout ça à l'intérieur vous inquiétez pas moi je m'y retrouve à peu près donc oui c'est à peu près nouvelle qualité par rapport aux métaux qui résistent bien haute haute température pour les matériaux en plastique bon on va voir tout ça alors oui ça a pas l'air d'être en plastique oh oh d'accord on a quand même une belle boîte ok bon jusque là ça peut me convenir malgré que j'ai un petit point négatif on commence déjà mal j'ai un point négatif à dire alors oui je vous dis que c'est mon fournisseur parce qu'ils m'ont renvoyé ça ils m'ont renvoyé du coton bref c'est colmeister boîte en abm abm c'est la matière de plastique on aura leur petit logo ouais je pense que c'est un stickers on aura leur logo du coup colmeister on aura deux petites grosses ouvertures et on va ouvrir tout ça d'accord tout est déjà tombé nickel bon ah oui il ya vraiment pas de mousse quoi d'accord bon là c'est la petite carte comme d'habitude je vois que la pince en céramique elle s'est faite là ouais il ya dû voler durant le a dû durant le voyage il a dû faire un petit vol plané je crois non c'est pas par ici bon ça doit être l'inverse alors je m'attarde vraiment sur des petites choses comme quoi hop ok alors qu'est ce qu'on a bon déjà petite pince en céramique qui n'est pas sur ressort ça c'est très bien parce qu'il ya des pinces en céramique qu'on trouve généralement sur fastec qui sont assez compliquées à utiliser celle ci a l'air assez simple ah ouais d'accord à d'accord c'est même pas adapté au passé c'est comme ça d'accord ah c'est pour ça que du coup il ya un petit à la scie ok d'accord bon théoriquement ça aurait dû être présenté comme ça c'est pour ça que je dis que ça dû voler durant le durant le voyage alors bon concrètement une petite paire de ciseaux que je commence bien à connaître de chez eux bon ça change pas ça reste une paire de ciseaux qui coupe quand même bien ça je vous l'avoue surtout pour le coton pince coupante ça c'est très bien parce que elle est où la mienne je l'avais j'avais notre grosse pince d'électricien sur le côté mais je vous avoue qu'elle ne tenait pas énormément alors pour ceux qui se demandent la petite sécurité ici voilà c'est une sécurité tout simplement hop bon ça a l'air d'être complet vraiment tout ça voilà on va laisser comme ça alors là on a un nouveau système de jig à première vue ou alors c'est une mini lampe torche c'est bien un jig comment il marche celui ci d'accord ça ça tombe dans le vide d'accord on est sur un diamètre de 2,5 la première vue d'accord ok et on peut dépasser d'accord ok donc là c'est vraiment l'essentiel au niveau outils je m'attendais quand même un petit jig dans cette day kit mini v2 à première vue il n'y a pas de jig bon tant pis on a quand même les quatre choses assez principales le la pince en serre à la la petite pince moi j'appelle ça la pince à épiler bon c'est pas si important que ça on peut le faire avec n'importe quel outil la paire de ciseaux et la pince coupante c'est quand même quelque chose primaire dont la pince en céramique qui est très 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 importante ça je vous l'accorde alors écoutez et ben on va l'utiliser on va l'utiliser sur bah sur quoi et ben on va le réutiliser sur le geek vape tout simplement j'avais mis l'arc j'avais remis un ancien coton et ben on va tout utiliser pour cette première approche donc on va faire comme si on avait que du coup la colle master mini donc on va réutiliser vraiment de a à z pour la découpe etc et puis on va voir si tout est convenable tac puis on va venir refaire le coton bas tranquillement ça va ça va plutôt alors comme d'habitude et ce n'est pas nouveau tac on essaie de faire plus directement dessus je vais venir simplement espacé la r est tranquillement sachant que c'est du bf ce serait dommage de taper un gros drap hit donc il vient vraiment la r est et après je viens gratter tranquillement voilà là je viens de vraiment retirer le surplus du coup de coton beaucoup de personnes font cette solution d'autre nom ça dépend je la faisais pas au début mais c'est vrai que avec le temps c'est beaucoup plus appréciable alors là par contre je le recoupe éviter c'est beaucoup plus appréciable ce que le coton est vraiment aéré et il rentre vraiment sur il rend vraiment intérieur mais une facilité tac voyez même si je leur découpe et je viens vraiment bien l'aéré c'est con parce que avec le flash on a l'impression de voir un truc blanc directement hop donc voilà j'ai perdu quoi ça de coton à peu près c'est pas c'est pas la mort et je vais venir se conquer tout simplement alors pendant que c'est en train de se conquer tranquillement les points forts les points non les points positifs et points négatifs de cette petite colmeister je suis déçu alors je suis déçu mais je vais me justifier quand même je m'attendais à une petite boîte vraiment transportable mais dans la poche un peu comme la die kit première du nom avec du plastique bon là on va voir concrètement ce que tu as avec la bm qui est un plastique renforcé on va voir réellement ce que ça donne déçu également parce que il n'y a pas de dig bon oui vous savez que je suis chiant avec ce dig mais pour moi un dig c'est très important vous êtes dans la vous êtes dans la rue vous êtes hors de chez vous voilà il vous faut un dig ça a été fourni dans tous les dig dans toutes les dans toutes les colmeister kit pourquoi ça n'a pas été fourni dans celui ci allez savoir allez savoir le pourquoi du comment par contre fournir des pas de vie je pense qu'ils doivent aller un peu partout j'ai reconnu le 0.2 en diamètre qui m'est fort utile pour celui ci pareil le 0.5 qui me sera utile du coup pour le radar de chez geek vape c'est très bien il ya un plat il ya un cruciforme rien à demander partie aimantée pour le tournevis je suis con ce que je présente là mais c'est juste ici hop on va essayer de encadrer partie aimantée pour le tournevis bon ça c'est positif ça serait dommage qui ce que le pas de vie se tombe on pourrait également voir là je sais pas si vous le verrez bien mais voilà tout est bien à la place on aura vraiment le diamètre trois cinq trois deux cinq deux très bien d'avoir pensé à ça un petit paquet de coton ça aurait pas fait de mal je pense bien mais bon on va pas se plaindre boîte j'ai à l'air quand même posto mais voilà un bon coup comme son amène dans un sac on va voir ce que ça fait quand je vais la rouvrir est ce que tout sera bien rangé ou pas oui ça m'a pas l'air de bouger donc c'était réellement pendant le transport sachant que par le dessus on aura des accroches donc autant pour moi j'ai un peu trop j'ai un peu vite parlé on pourra également voir je ne sais pas si c'était sur les anciennes versions de pince coupante pour le colmeister non pour avoir le diamètre t6 toujours bien de penser à ça alors bon revenons sur notre petit botton feeder ça a l'air de plutôt bien marché par un ceramique ceci très bien sûr j'en suis toujours content la matière la bm on va s'y faire on va s'y faire de cette petite matière là et puis je vous ferai un retour sur les prochaines vidéos voir si ça tient si c'est costaud ça a l'air costaud et c'est vraiment très très léger ça le carton je pense que ça partirait à la poubelle sans pas se le dire mais ouais il manque simplement c'est un jig un tout petit jig de rien du tout un petit poc de coton bon ça c'était pas nécessaire mais voilà pince coupante ciseaux pince en serra tout ça tout ça c'est vraiment l'essentiel ça c'est vraiment la nouveauté qu'ils ont pas qui ont fait parvenir à ce petit kit par contre moi je m'attendais c'est également je pense du coup c'était pas un bon spoil qu'on m'avait fait on m'avait dit qu'il y avait qu'elle est à voir le nouveau omettre uniquement en version mini qu'elle est trop travailler du coup pour cette petite colmeister on verra également la gravure colmeister mini kit bon voilà pas mal de choses qu'on m'a dit qui ne sont pas à l'intérieur j'en suis pas déçu on va voir ce que je sais qu'ils sont déjà en train de travailler sur une mini kit v3 donc peut-être que sur la mini kit v3 j'aurai mon jig j'aurai mon paquet de coton et j'aurai mon omettre j'essaie de vous faire une petite vidéo comparaison de la quête de la day kit mini v1 et v2 afin de voir les différences apportées non apportées voilà un peu un peu toutes ces choses là puis concrètement on va tirer une petite puff avec mon petit radar et du coup qui a été totalement recoillé mis à part le diamètre avec cette petite colmeister kit mini v2 et ça marche extrêmement bien en tout cas je remercie colmeister comme d'hab de me faire parvenir tout ça ou même des cotons à l'improviste ça sert à rien que je vous les présente c'est je vous avais déjà présenté il ya pas mal de temps donc merci encore une fois le lien sera en description sans aucun souci je vous fais à tous de très gros bisous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos je sais pas si j'en sors une demain donc du coup ce sera dimanche ou je sais pas parce que j'ai dû recevoir du coup d'autres matériels tout ce qui était even gift etc je vous avais déjà que le nouvel an chinois c'était assez compliqué donc là j'ai reçu d'autres matos on va voir si je vous sors une vidéo le dimanche ou pas allez vous souhaite un très bon week-end à tous une dernière peuvent et je vous dis à très bientôt pour la vidéo c'était théo prenez soin de vous